Je pense que les gens de PASTEF sont mieux placés pour Yann Niyuakhti, parce que je ne suis pas de PASTEF. Mais je vais le dire encore une fois, parce qu'il y a les postures de l'opposant Ousmane Sonko. Moi, en tant qu'observateur de loin, moi j'ai vu Ousmane Sonko à ses débuts et j'ai vu Ousmane Sonko maintenant. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et à chaque fois que j'ai interpellé, ce que je dis, moi, c'est que je m'ai créé un monstre. Et parfois, même les gens me disent que son discours est violent. Je me garde de critiquer son discours, parce que je n'ai pas vécu ce que Ousmane Sonko a vécu. Parce que Ousmane Sonko, toute sa trajectoire politique n'a été que violence. D'abord sur lui, en s'engageant à commencer à impôts et domaines. Nous radierons. C'est violent. Et après, tout ce qu'il y a eu après, ce dossier-là, ce dossier-là, le dossier de suite beauté, où on parle de viol, où on parle de menace de mort. Et aujourd'hui, avec ce verdict de bidon sur la corruption de jeunesse. Donc, moi, je me garde vraiment de critiquer sa posture. Parce que je l'ai vu. J'ai vu Ousmane Sonko à ses débuts. Il n'était pas comme ça. Mais à force, à force, à force, à force de le taper, de le taper, de développer une capacité de résilience. Donc, Ousmane Sonko a subi beaucoup de violence. Mais, Baudjélé, Ousmane Sonko, 2014 et 2019, 2014, ce fut une révélation. Il a vraiment apporté du bon dans le cœur des Sénégalais qui étaient avides de débats politiques, économiques. C'était un changement radical, un changement de paradigme. À l'époque, on avait PDS, APR, nous les deux, et ce sont les problèmes. Nous disent qu'il y a quelqu'un qui émerge. Et tous les médias se dirigent vers lui. Parce qu'il a rafraîchi le débat. Nous ne sont pas dans les débats économiques. Nous avons une posture très exemplaire à l'Assemblée nationale. Nous avons été assemblée avec 30 000 voix. Nous avons été moqués. 2019, le Sénégalais sont 3e. Et pourtant, il n'y a pas d'abord. C'était sa posture, c'était le débat, une posture pacifique. Ils ont subi des menaces à l'époque, ils ont subi des agressions à l'époque, que ce soit morale ou parfois même physique, mais ils ont tenu dans le discours. Le Ousmane Sonko, le dérivé, c'est le Ousmane Sonko de 2020 à nos jours. Et c'est depuis ce jour-là que certains commencent à avoir peur, que certains commencent à douter. Est-ce qu'au nom d'un combat politique, ou au nom de l'adversité politique, est-ce qu'on peut accepter qu'un citoyen dérive, il y a possibilité de mettre un terme à l'ordre constitutionnel ? Est-ce qu'il y a un mouvement de société civile ? Est-ce qu'il faut légitimer l'ordre ? Est-ce qu'il faut faire un tas de muscles d'y taper sur un gamin ? Est-ce qu'il faut faire un peu de l'ordre ? Est-ce qu'il faut faire un peu de l'ordre ? Est-ce qu'il faut faire un peu de l'ordre ?